Hello, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, merci d'être là, merci de me suivre, merci d'être abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage aussi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta, pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, je vous mets le lien par ici, par là. Voilà, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tag, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tag. J'en ai vu un passer là et j'avoue qu'il me faisait bien rigoler, je l'ai vu notamment sur la chaîne de Mathilde, Mathilde Mava, c'est le tag ma première fois. Qui contient à peu près 15 questions, un truc comme ça, sur les premières fois, donc bien évidemment c'est pas le tag ma première fois, au sens auquel on y pense tous, pas du tout. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Avant de commencer les questions, petite mention spéciale pour ma robe du jour quand même, parce que c'est une robe guess, il faut que je vous la montre. Il faut vraiment que je vous la montre, regardez comme elle est belle. Elle est, alors en haut, le col est comme ça, et je la trouve magnifique. Regardez les manches, comme elles sont jolies. Elle est, attendez, on ne voit pas très bien là. Bon, c'est juste un petit clin d'œil, elle est hyper cintrée comme ça à la taille. Elle n'est pas très longue en fait, elle arrive au-dessus du genou, mais je la trouve sublimissime. Et je l'ai trouvée, figurez-vous, dans un vide dressing, c'était les journées du patrimoine. Je ne sais plus, avec des amis, et puis avec mon chéri et mes filles, on est allés visiter un phare, donc rien à voir. Évidemment, lors de la visite de phare, il y avait un vide dressing un peu genre de luxe, avec que des marques de luxe. J'ai trouvé cette robe, tenez-vous bien, pour 15 euros. 15 euros, cette magnifique robe guess. Franchement, je suis trop contente. Il n'y a que moi pour trouver des robes guess, dans un vide dressing, dans un phare, au fin fond d'une ville, sur l'île de la Réunion, je vous jure. Bref, je voulais vous la montrer parce que j'ai fait vraiment une petite affaire. Donc ce tag, j'ai pris la vidéo de Mathilde justement, pour avoir les questions du tag sous les yeux. Et puis on y va. Voilà, alors comme d'hab, moi c'est vous que je tag, voilà, j'aimerais que vous me disiez aussi, évidemment si vous en avez envie, vos réponses à vous dans les commentaires, parce que c'est marrant, voilà, je trouve ça rigolo et ça change un peu des halls, des revues, des tutos et tout, donc c'est parti. Alors, première question, est-ce que tu parles encore à ton premier amour ? Oui, alors, la réponse est oui. Alors, mon premier amour, c'est quelqu'un avec qui je suis restée 5 ans, de 15 à 20 ans. C'est énorme pour une première relation, 5 ans, c'est très long. Ça a été ma première relation sérieuse, ma première relation au sens où on l'entend justement, mon premier amour. Et donc, effectivement, on est resté 5 ans ensemble. D'ailleurs, après le bac, on est partis ensemble aménager à Montpellier. Moi, c'est là-bas que j'ai commencé mes études. Et c'est quelqu'un avec qui je suis restée en contact parce qu'on s'est séparés en fait à l'âge de 20 ans, d'un commun accord. Parce qu'on avait envie chacun de vivre un peu nos vies de notre côté, de rencontrer d'autres personnes, de faire des nouvelles expériences, nouvelles aventures. Voilà, de découvrir un peu le monde et la vie. En pensant qu'on allait se remettre ensemble dans quelques années après avoir fait chacun un peu notre vie de notre côté. Finalement, ça ne s'est pas fait. Lui a fait sa vie, a fondé sa famille et moi aussi. Mais on est resté, voilà, en contact et assez proche parce qu'on se connaît très bien. En fait, on s'est construit ensemble, on a grandi ensemble. Je veux dire, 15, 20 ans, c'est les âges où on passe de l'enfance à l'âge adulte, en passant par l'adolescence. Donc, ouais, c'est quelqu'un de très très bien, c'est une très belle personne. Et donc aujourd'hui, il habite à l'autre bout du monde, comme moi, sauf qu'il vit en Polynésie française avec sa famille. Mais on se donne des nouvelles de temps en temps. Il a même rencontré mon chéri, mes enfants, enfin voilà. Bon, je vais essayer de ne pas passer 5 minutes sur chaque question parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Déjà, si je passe 1 minute sur chaque question, la vidéo va durer 15 minutes. Donc bon. Donc voilà pour mon premier amour. Deuxième question, quel a été ton premier boulot ? Alors, mon premier boulot, ça a été caissière. Enfin, à l'époque, on disait caissière. Maintenant, on dit hôtesse de caisse. Puisque moi, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 15 ans. En fait, je travaillais tous les étés et toutes les vacances d'hiver aussi. Enfin, dès qu'on avait des vacances scolaires, en fait, je travaillais pour me faire un peu d'argent de poche. Après, j'ai travaillé durant toutes mes études, de toute façon, pour pouvoir me les payer. Et ouais, ça a été mon premier boulot, ça a été ça. Ça a été caissière à Intermarché. C'est ça. Alors, troisième question, quelle a été ta première voiture ? Oh là là, mais là, je pourrais vous en parler 1000 ans. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai passé mon permis de conduire à l'âge de 23 ans. Oui, oui, oui. Je fais partie de ces gens qui ont passé le permis très, très tardivement. Alors, pour la bonne et simple raison, c'est que durant mes études, je n'avais pas de l'argent pour passer le permis de conduire. Justement, je travaillais pour pouvoir payer mes études, même si j'avais un prêt. Enfin, c'était tout un bazar. Du coup, je n'ai pu passer mon permis qu'une fois que j'ai eu mon diplôme. Ouais, donc à 23 ans. Je l'ai passé en formule accélérée pour pouvoir faire en 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je n'ai plus max le code, les heures, le permis, tout. Je l'ai eu du deuxième coup. Tout ça pour vous dire que ma voiture, ma première voiture était une Citroën ZX. À l'ancienne, en mode vintage. Qui était bleu. Non, bleu, je ne sais pas comment dire. Bleu, un peu comme l'océan, quoi. Ni bleu ciel, ni bleu marine. C'était un entre-deux. Une ZX, ouais. Quatrième question. Quelle a été la première personne avec qui tu as textoté ce matin ? Ce matin, c'était mon père. Ouais. Étonnamment, parce que ça nous arrive rarement. Mais je suis très heureuse quand ça nous arrive. Et bien, c'était mon père, ouais. Cinquième question. Quelle est la première personne à qui tu as pensé ce matin ? Ah, et bien, c'était... À qui j'ai pensé ? C'était ma fille, en fait. Parce que ma deuxième fille, la plus petite, celle qui a bientôt trois ans, est venue et nous a rejoints dans notre lit cette nuit parce qu'elle était malade. Et donc, quand je me suis réveillée ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, elle était en face de moi. Donc, c'est elle que j'ai pensé. Voilà. Est-ce qu'elle allait mieux ? Comment elle se sentait, etc. Ouais, c'était ça. Sixième question. Quel a été le prénom de ton premier professeur ? Ça, je ne me rappelle plus du tout. Je ne me rappelle plus de son nom. La première prof dont je me rappelle comme ça, c'était donc au primaire, je crois que c'était en CE2, CM1, un truc comme ça. Elle était toute petite, très très brune, avec des cheveux très noirs, très longs. Elle avait les yeux foncés en amande, une bouche très longue et très plate. à la Camerondiaz un peu. Et elle était très autoritaire. Et puis, c'était l'époque, moi, quand j'étais au primaire, où on faisait encore les classements, etc. Du premier de la classe au dernier, ce genre de truc. Ouais, c'est le souvenir que j'ai. Mais le prénom, je ne me rappelle plus. Septième question. Où es-tu allée lorsque tu as pris l'avion pour la première fois ? Alors, l'avion pour la première fois, je crois que c'était pour aller chez mon père. Puisque moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. J'étais petite, enfin, 5-6 ans. Voilà, j'ai peu de souvenirs de cette période. Et, ouais, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour faire à peu près... Je crois que c'était Nice-Po, pour aller voir mon père avec mon petit frère. Je crois que c'était ça. Neuvième question. Quel a été le premier concert auquel tu es allée ? Premier concert, j'étais au lycée. Ouais, je crois que j'étais en première ou en terminale, je ne sais plus. C'était avec ma bande de potes. À l'époque, on était toute une bande, une quinzaine. Et d'ailleurs, on est resté assez proche. Alors, la plupart vivent dans les Alpes-Maritimes. Ils se voient encore tous. Moi, je suis un peu loin maintenant. Mais c'était ensemble et c'était au concert d'Aiam. C'était ça. Oh là là, parce que quand j'étais ado, j'étais fan de reggae, de ragga, de rap et tout ça. J'écoutais quasiment que ça. Et c'était Aiam. Ouais, c'était Aiam. J'avais 17 ans à peu près, un truc comme ça. Alors ensuite, dixième question. La première fois que tu t'es cassé un os ? Eh bien, écoutez, je touche du bois. Ma petite coiffeuse en bois là. Je ne me suis jamais cassée d'os de ma vie. D'ailleurs, j'ai souvent vu à l'école, je me rappelle, au collège, au lycée, les gens, avec des plâtres, des béquilles et tout ça. Et moi, ça ne m'est jamais, jamais arrivé. Je me suis juste, la seule chose, on va dire, de grave, grave, encore, que je me suis faite, enfin, qui a nécessité opération, je me suis ouvert le menton quand j'étais petite, donc j'ai des points. Après, j'ai eu d'autres opérations, voilà, d'ordre médical, mais qui ne sont pas liées à des chutes ou ce genre de choses, mais je ne me suis jamais cassée d'os. Donc, franchement, je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Voilà, onzième question, premier pays étranger. Alors, le premier pays étranger que j'ai visité, de mémoire, en tout cas, c'est l'Italie, parce que moi, j'ai grandi dans les Alpes-Maritimes, dans la RPI niçois. Et voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes d'Italie. Je suis absolument dingue de ce pays, mais je crois que je vous en ai déjà parlé et que je vous avais déjà dit à quel point j'aimais le pays, les Italiens, la bouffe italienne, la culture italienne, l'histoire italienne, la mode italienne, les voitures italiennes. Enfin, j'adore ce pays et tout ce qui contient. Et comme j'étais en classe européenne, collège, lycée, on faisait des voyages très régulièrement en Italie. Et après, moi, j'en ai fait toute seule ensuite et j'y suis allée aussi avec mon chéri à Rome. Enfin, voilà. Mais c'était vraiment l'Italie, ouais, vraiment l'Italie. Et c'est ce qui m'a aussi donné goût au voyage parce que j'aime tellement voyager. C'est vraiment ma passion, mon loisir préféré, c'est de voyager, quoi. Malheureusement, c'est pas un loisir qu'on peut mettre en œuvre tous les mois, mais dès que je peux, dès que j'ai un peu d'argent, du temps, j'essaie de voyager, vraiment. Alors, douzième question, le premier film dont tu te souviens ? Le premier film dont je me souviens. Film, hein, donc pas dessin animé. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs de dessin animé, surtout des Disney. Notamment Le Roi Lion, c'est le premier film, en fait, que je suis allée voir au cinéma, c'était Le Roi Lion. D'ailleurs, ma mère nous a emmené le voir deux fois. Parce qu'à l'époque, quand Le Roi Lion est sorti, moi, j'étais jeune. Mais ça avait été un succès fou. C'était le plus beau dessin animé qui était jamais sorti de Disney. Enfin, c'était un truc incroyable avec l'histoire et tout. Mais là, donc ça, c'est un dessin animé en termes de film. Alors, je ne sais plus quel est le premier film que je suis allée voir au cinéma. Mais là, si je pense à un film, le premier film qui m'a marquée quand j'étais jeune, c'est Darty Dancing. Vraiment. Ça reste un des premiers films que j'ai vus, que j'ai adoré, que je connais par cœur. Que ce soit les dialogues, les chansons, j'ai l'album de la BO. Voilà, c'est un film que je continue à regarder avec ma fille, qu'on adore. Enfin, voilà, Darty Dancing, c'est une base, c'est un intemporel. C'est Darty Dancing, ça fait partie des fondamentaux. Donc, je regarde en même temps la question. Voilà, je dirais ça, je dirais Darty Dancing. Treizième question, ta première heure de col. Ma première heure de col, figurez-vous que moi, je n'ai même pas le souvenir de ma première heure de col. Parce que figurez-vous que, ouais, moi j'étais une élève très disciplinée. J'étais très sage, très sérieuse. Voilà, je, comment dire, je faisais attention au cours. Vraiment, j'étais consciencieuse et tout. Je n'étais pas le genre de la classe dissipée, pas du tout. Donc, je n'ai pas de souvenir d'heure de col comme ça. C'était extrêmement rare. J'ai dû m'en prendre une fois, je ne sais plus, pour un truc à la con. Mais là, comme ça, je ne me rappelle pas. Mais voilà, moi, j'étais plutôt un peu l'élève parfaite, qui avait les bonnes notes et tout. Voilà, quoi. Alors, quatorzième question, ta première colocataire. Alors, ma première colocation, si je puis dire, c'était justement Mathéo, mon premier amour. Puisqu'on est parti de Nice, enfin de la région de Nice, je n'avais même pas 18 ans encore. On a emménagé à Montpellier, donc juste après avoir eu le bac pour commencer nos études tous les deux. C'était ma première colocation, c'était avec lui pendant 5 ans. Enfin, non, pas pendant 5 ans, puisqu'on est parti, j'avais 17 ans et demi, jusqu'à 20 ans. Donc, pendant 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Ma première colocation, c'est lui. Quinzième question, ta première leçon de vie. La première leçon de vie que tu as apprise. Alors, ça, c'est compliqué, parce que leçon de vie... Leçon de vie, je ne sais pas. Il y en a tellement. La vie nous donne tout le temps des leçons, en fait. Enfin, à chaque épreuve, à chaque... La vie nous donne des leçons. Alors, je dirais... Je dirais l'école, justement. En fait, j'ai compris très jeune, par rapport à mon parcours de vie et mon éducation, que l'école était importante, en fait, et qu'il fallait travailler. Et j'ai rapidement compris que... Voilà, il fallait que je me débrouille toute seule, il fallait que je bosse à l'école. Parce que, même si j'avais, voilà, des personnes de la famille très présentes pour l'éducation et tout ça, qu'il fallait bosser pour soi, voilà. Et ça, ma mère me l'a toujours inculqué aussi. C'est important de travailler à l'école. C'est ce qui te permettra plus tard de pouvoir, en tout cas, choisir, d'avoir le choix de ce que tu veux faire comme métier ou comme étude. Voilà, c'est... Je ne sais pas. Je dirais que c'est la première leçon de vie que j'ai apprise. En tout cas, là, c'est celle qui me vient à l'esprit quand on me pose la question. C'est de travailler à l'école, voilà, pour pouvoir essayer de se créer un petit avenir et puis d'avoir le plus de possibilités, en fait, pour choisir un métier. Et la dernière question, c'est quelle est la première YouTubeuse que tu as suivie ? Bon, la dernière question, elle n'a rien à voir avec la 15e qui est hyper sérieuse et tout. La dernière, c'est YouTube, quoi. Non, 16e question, quelle est la première YouTubeuse que tu as suivie ? Eh bien, c'est Sananas, en fait. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à YouTube, c'était il y a deux ans, en fait, parce qu'avant, j'allais sur Internet, en fait. Mais j'allais sur des blogs ou ce genre de choses. Mais YouTube, vraiment, la première YouTubeuse que j'ai regardée, c'était Sananas. J'ai adoré, quand je suis tombée sur elle, en fait, j'ai adoré... Au début, pas tout de suite, mais il a fallu quelques vidéos pour que, vraiment, j'aime hyper rapidement, voilà, sa personnalité et son talent. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, même si c'est pas une make-up artiste, Sananas, c'est une fille qui a un talent fou pour le maquillage. Donc, c'est la première que j'ai suivie et que je continue à suivre encore aujourd'hui, même si je regarde pas toutes les vidéos. J'en regarde quand même pas mal. Donc, voilà, Sananas. Bon, en même temps, rien d'original, c'est la plus connue. Donc, c'est sûr que si on tape YouTubeuse beauté, tout de suite, on a Sananas qui apparaît, quoi. Donc, ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions du tag, ma première fois. Franchement, je l'ai fait à l'impro, hein. Là, j'ai pris la vidéo de Mathilde, j'ai pris toutes les questions. J'avais envie de faire cette vidéo comme ça, nature, improvisée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, si vous avez envie, dites-moi vos réponses à vous aussi dans les commentaires. Ce serait cool, voilà. Après, pas forcément tout ce qui est perso, mais par exemple, la première YouTubeuse que vous avez suivie, Premier pays, ce genre de trucs. Ben écoutez, voilà, laissez-moi un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Moi, je vous laisse, du coup. Je suis contente d'avoir fait ce petit tag. Je trouve ça sympa. Ça nous permet d'apprendre aussi à se connaître au-delà de la passion commune, de la mode, du maquillage, des soins et tout. Je trouve ça cool. Voilà, ben écoutez, je vais aller chercher mes enfants à l'école avec ma petite Robguess, donc je suis trop contente, voilà. Et j'ai trouvé d'autres trucs dans ce vide-dressing, mais je pense que je vous en parlerai dans un hall mode ou un truc comme ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo et puis prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501